Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 pour une nouvelle heure d'info en direct. Au programme, TBM et Keolis lancent aujourd'hui leur nouvelle campagne de communication autour des dangers du tramway. Une campagne d'affichage mais aussi d'innovation technologique, vous le verrez, pour sensibiliser les usagers sur les risques liés à la présence du tram en ville. On en parle dans un instant avec notre invité, c'est Christophe Duprat, le vice-président de Bordeaux Métropole en charge des transports. Quelle sera notre alimentation du futur ? Comment faut-il manger pour s'adapter aux enjeux climatiques ? Nos assiettes vont-elles changer d'ici quelques années ? L'alimentation de demain, c'est le thème de Soéco à voir ce soir sur TV7. Et puis comment simplifier le travail d'analyse de l'eau sur tous les terrains d'un territoire ? Lacs-Rivières, cours d'eau ou encore stations d'épuration. Il y a deux ans, à Poitiers, l'entreprise E4S s'est lancée dans la construction d'un drone aquatique de mesure que vous découvrirez ce soir dans votre émission Mode d'emploi. Mais d'abord les titres de votre journal. L'accueil des mineurs isolés de plus en plus compliqué en Gironde, si le département reconnaît un manque de place, les associations sont vent debout pour réclamer davantage de moyens. La semaine des primeurs est lancée, on vous fait découvrir ce soir une application présentée aujourd'hui. Son objectif ? Rapprocher le consommateur du producteur grâce notamment à la réalité virtuelle. La colère noire de Marc Vanhoef à voir dans ce journal. L'homme d'affaires bordelais, créateur des bistrots région, a fermement dénoncé la gestion de l'acte 20 des Gilets jaunes par le maire de Bordeaux. Pour lui, il est inadmissible d'inciter les commerçants à baisser le rideau. La météo, le temps se gâte demain avec des averses qui devraient balayer la Gironde en milieu de journée. Et un ciel gris pour ce mardi. Température maximale en baisse seulement 11 degrés au meilleur de la journée. Difficile pour les mineurs isolés de plus en plus nombreux de trouver un accueil adapté rapidement. En Gironde, les places manquent, le département le reconnaît. C'est une question de volonté, rétorquent les associations qui ont occupé hier le bâtiment du conseil départemental pour obtenir une prise en charge de quatre mineurs reconnus. Dominique Parmentier. Ici, dans ce bâtiment réquisitionné appartenant à la mairie de Bordeaux, le Squid accueille depuis décembre une quarantaine de jeunes en attente d'une reconnaissance de leur minorité pour qu'ils ne restent pas à la rue. Mais quand ils obtiennent cette reconnaissance avec ordonnance de placement par le juge, les jeunes mineurs ne trouvent pas toujours de structure adaptée. C'était le cas hier encore pour quatre d'entre eux, d'où une nouvelle action des associations pour faire pression sur le département. On leur a donné deux tickets restaurant en leur disant on ne peut pas vous prendre en charge, il faudra revenir plus tard. Donc on a refusé les tickets restaurant et on a décidé d'occuper le bâtiment jusqu'à ce que ces quatre mineurs soient pris en charge. C'est le cas ? Alors ils ont fini par être pris en charge, pas totalement puisqu'ils sont juste logés dans un hôtel avec des tickets restaurant, sachant que l'ordonnance normalement préconise qu'ils soient pris en charge avec un accompagnement, un suivi, une scolarisation pour les jeunes qui doivent être scolarisés. Enfin tout un accompagnement qui là n'est pas du tout mis en place actuellement. Et c'est souvent ce cas de figure ? C'est tout le temps ce cas de figure et malheureusement même si on ne fait pas pression justement, si les associations ne sont pas présentes, ils repartent, ils sont remis à la rue avec juste deux tickets restaurant. C'est la situation actuelle dans le département de la Gironde. La situation est tendue, reconnaît la vice-présidente en charge de la protection de l'enfance. Ce n'est pas la volonté qui manque, mais les places. Aujourd'hui le département ne s'en cache pas, son dispositif d'accueil pour les mineurs non accompagnés dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, malgré un effort consenti de plusieurs millions et plus de 1000 places ouvertes en 4 ans, est saturé, est complètement saturé. Nous avons fait le choix très volontariste d'accompagner ces jeunes après leurs 18 ans et leur faire et leur proposer un contrat jeune majeur, donc pouvoir les accompagner jusqu'à leurs 21 ans pour réussir leur inclusion dans notre société. Malheureusement, l'État ne comptabilise pas ces contrats jeunes majeurs, donc continuons à nous envoyer dans le cadre d'une péréquation nationale de nouveaux jeunes, alors que les nôtres arrivent à 18 ans, mais que nous continuons à les accompagner. Donc oui, nous saturons parce que nous n'arrivons pas à ouvrir des places suffisamment rapidement pour les ouvrir. Cette année, c'est encore sûrement 600 jeunes complémentaires que nous devrons accueillir. Nous n'avons pas aujourd'hui ces 600 places disponibles. D'autant que 50 places manquent aujourd'hui à l'appel, après la fermeture récente du foyer de Martillac, géré par Emmaüs. Dans le reste de l'actualité, en Gironde, un incendie a complètement détruit ce mardi matin la grande salle d'escalade de Villeneuve-Dornon. Les 2000 m2 du clim-up étaient, vous le voyez, totalement embrasés à l'arrivée des pompiers vers 6h ce matin. Il n'y avait heureusement personne à l'intérieur, mais les 7 salariés sont désormais au chômage technique. Et puis la mère du petit garçon de 4 ans, tuée lundi dernier à Mérignac, a été écrouée en milieu médical. Aujourd'hui, elle avait été retrouvée inconsciente aux côtés du corps de son fils la semaine dernière. Vendredi, le parquet de Bordeaux a ouvert une information judiciaire pour meurtre aggravé. La mère de famille a été mise en examen pour homicide sur mineurs de moins de 15 ans. Elle aurait avoué son geste aux enquêteurs. La semaine des primeurs bat son plein. Elle a été lancée hier à Bordeaux. Il s'agit pour les professionnels du vin d'évaluer le potentiel du millésime 2018. Une récolte marquée par des aléas climatiques. Mais pourtant, pour l'une des plus grandes figures de l'onologie bordelaise, 2018 s'avère être un très bon millésime. Écoutez. On a des vins, je dirais qu'en moyenne, le niveau est assez exceptionnel, on va dire un peu comme 2016. La grande différence, je pense, entre 2016 et 2018, c'est qu'il y a des vins qui ont un plus que n'avaient peut-être pas certains 2016. Alors pas tous les vins, mais il y a des vins qui ont des fulgurances comme ça et qui sont absolument remarquables. Je crois que ce sera la caractéristique du millésime 2018, mais toujours des vins opulents, des vins denses, des vins tanniques. Il ne faut pas aimer les vins trop light, parce que ce sont des vins qui sont dans l'ensemble puissants. Je pense que ce sera de la veine des grands millésimes, c'est-à-dire ceux que l'on attend et ceux que l'on aime boire dans les 15 ans, dans les 20 ans qui suivent la production. Parce que c'est ça les grands vins, en fait. Il faut toujours savoir les attendre et ne pas les boire six mois après la production. Donc voilà, c'est la caractéristique de 2018, mais c'est un millésime génial. Toute la planète vin est donc réunie cette semaine à Bordeaux pour déguster le millésime 2018. L'occasion de présenter des innovations dans le milieu viticole, c'est le cas de Smart Bottle. Une application dans l'air du temps, puisqu'elle permet aux consommateurs de mieux savoir ce qu'il va boire. Et tout ça grâce à la réalité augmentée. Franck Poirou. Se balader dans les linéaires de supermarché, chez son caviste, dans une dégustation, et scanner une à une les étiquettes pour obtenir des informations. Savoir qui se cache derrière la bouteille. C'est le concept de Smart Bottle, une application en voie de lancement. A l'origine, ces concepteurs voulaient mettre en liaison le consommateur et les producteurs grâce à la réalité augmentée. Le scan de l'étiquette d'une bouteille de vin permet de lancer une petite vidéo. Le visage du producteur apparaît sur l'écran du smartphone en surimpression de l'étiquette. Il dévoile alors au consommateur l'histoire de sa propriété, son mode de culture ou encore les caractéristiques du millésime. L'idée existait déjà avec des QR codes, mais l'accès à ces informations se limitait à un texte. Grâce à la réalité augmentée, le producteur s'adresse directement au consommateur. En fait, c'est beaucoup plus facile d'utilisation parce qu'à l'inverse, des scans de QR codes ou des scans qui prennent des photos, qui sont des reconnaissances statiques, là en fait c'est une reconnaissance immédiate en temps réel. Donc en fait, si on change de bouteille, ça va reconnaître directement. Il n'y a plus besoin de prendre une photo, de scanner, c'est directement sur le téléphone. Le contenu de ces vidéos peut être renouvelé très facilement. Le consommateur utilise cette application gratuitement. Le client de Smart Bottle étant le vigneron. C'est justement le côté ludique et pratique de la vidéo qui a séduit le château Fontenille à Fronsac. Quand on a un propriétaire qui parle de son vin, il en parle avec des mots qui sont complètement différents de ce que pourrait être l'écrit. C'est quelque chose de peut-être plus intuitif, plus naturel. Et que du coup, à l'arrivée, on ressent, bien avant d'avoir goûté le vin, on ressent tout l'amour que peut avoir le propriétaire pour son vin. Pour le moment, la base de données de Smart Bottle référence une vingtaine de vins. Elle est amenée à s'élargir avec le temps. Une démonstration de l'application sera faite la semaine prochaine dans une grande surface de l'agglomération bordelaise, à l'occasion des foires au vin de printemps. Le coup de gueule de Marc Vanhove, invité sur notre plateau hier, le créateur des Bistros Régeant, a fermement dénoncé la décision de Nicolas Florian de faire de Bordeaux une ville morte samedi dernier, jour de l'acte 20 de la mobilisation des Gilets jaunes. Le maire de Bordeaux avait en effet incité les commerçants à baisser leur rédeau craignant de graves débordements. Une grosse erreur, selon l'homme d'affaires bordelais. Écoutez. – Si vous voulez, les Gilets jaunes, ça fait 20 semaines qu'ils sont dans toutes les villes de France. Quand ils s'attaquent à quelques commerces, c'est souvent les banques. Et quand ils s'attaquent à quelques commerces, et bien sûr, on est tous plus ou moins assurés. Et évidemment qu'on ne souhaite à personne de se faire attaquer. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas se permettre de fermer. Depuis que Nicolas Florian est maire, s'il doit fermer tous les samedis les commerces, non, mais on est mort. Moi, je suis sur un compte Telegram avec 250 commerçants bordelais. Ils sont tous remontés contre des horloges, contre la décision du maire. Elle n'est pas respectueuse des finances et des commerçants en place. Monsieur le maire, si je lui dis qu'à la fin du mois, il ne sera pas payé, ou que pendant six mois, il ne sera pas payé, peut-être que ça ne lui fera pas plaisir. Il y a des petits commerçants. Moi, je n'en souffre pas parce que j'ai des résultats, j'ai de la trésorerie. Par contre, il y a des petits commerçants qui sont vraiment très, très embêtés, qui ne peuvent plus se payer. Il y en a cinq d'ailleurs qui ont dû mettre la clé sous la porte à Bordeaux. C'est que le début, avec des coups comme ça. Pendant trois jours avant le samedi, il a été chez les commerçants en leur disant « on vous soutient ». Et le vendredi, il leur met un coup de gourdin sur la figure en leur disant « je vous demande de fermer samedi ». C'est complètement incohérent. On n'a jamais vu de mort par rapport aux Gilets jaunes. Un fonds de soutien exceptionnel pour les commerçants est justement lancé demain par la région Bordeaux Métropole. Et la CCI, la plateforme, ouvre donc ce mercredi. De leur côté, les commerçants du centre-ville ont prévu de se réunir demain soir à l'Athénée municipale. Alain Minc, de passage à Bordeaux, l'essayiste et conseiller politique est l'invité d'opinion à voir vendredi sur TV7. Il fait le tour des questions d'actualité et évoque notamment François Hollande et ses récentes déclarations sur l'arrivée prochaine du Rassemblement national au pouvoir. Il a été bon dans tout ce qu'il ne connaissait pas et très mauvais dans tout ce qu'il connaissait, c'est-à-dire la cuisine politique. Mais depuis ce qu'il a dit lundi, je ne le regarde plus du même oeil, qu'un ancien chef de l'État a dit « je vous dis que l'extrême droite va arriver au pouvoir », c'est une certitude, peut-être pas en 22 mai un jour, c'est de la pure folie. La méchanceté rend cet homme intelligent irrationnel, car il est intelligent, Hollande. Bon, mais alors pour revenir à Macron... – Pardon, pardon, parce qu'il ne faudrait pas le dire ou parce que c'est impossible ? – Je pense que tout est possible malheureusement, mais quand on a été ancien chef de l'État et qu'on fait une prophétie, elle pèse plus que ce que vous et moi nous pouvons dire. – Que les propos de café du commerce. – Oui, oui, nos propos de café du commerce ici même, même si c'est un café de commerce un peu haut de gamme. Bon, donc c'est de la folie, c'est une espèce de réflexe de pompier pyromane. Il veut faire le pompier, il fait le pyromane. – Voilà, opinion avec Alain Minc, c'est donc à voir ce vendredi soir sur TV7. Nicolas César nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir à vous. – Bonsoir. – Alors ce soir, on vous retrouve dans Soéco, bien sûr, comme tous les mardis sur TV7. Vous allez parler de l'alimentation du futur, finalement, comment mieux manger demain ? – La question effectivement, c'est comment mieux manger demain ? D'ailleurs, qu'est-ce qu'on va manger demain ? Est-ce qu'on va manger moins de viande ? Est-ce qu'on va manger des insectes ? Comment les agriculteurs vont s'adapter à tout ça ? Comment les groupes aussi agroalimentaires vont s'adapter à ces nouvelles évolutions ? On le voit bien, aujourd'hui, le bio en fait est en plein essor. Mais évidemment, toute la production ne peut pas être bio. Donc on va en discuter en fait avec le président… – Ça coûte cher. – Et ça coûte cher. Donc la question aussi derrière, c'est à quel prix, justement ? Mieux manger, d'accord, mais à quel prix ? Et jusqu'où sont prêts aussi à aller évidemment les consommateurs et les citoyens ? Donc on va en discuter avec le président de la Chambre régionale de Nouvelle-Aquitaine, justement d'agriculture, donc Dominique Grassier. Et puis aussi quelqu'un qui conseille les grandes entreprises dans l'agroalimentaire sur ce sujet, c'est le patron en fait de Nutri-Kéo qui s'appelle Grégory Dubourg. – Voilà, on vous retrouve donc tout à l'heure pour parler alimentation dans Soeco. Nicolas César, merci beaucoup. Sur la route, un point, attention à ces travaux sur la RN 250, ce soir, demain soir et jeudi soir, la route sera fermée dans les deux sens, entre le carrefour gératoire de la Humbis-Carros et celui de Cazot. Des déviations sont bien sûr prévues pour les usagers. Et puis attention pour les voyageurs du Trambé, pour cause de travaux nocturnes, le trafic est interrompu tous les soirs cette semaine à partir de 20h30, entre Musée d'Aquitaine et Berge de la Garonne jusqu'à jeudi soir. Et entre Berge de la Garonne et Cité du Vin vendredi soir, des bus de substitution sont bien sûr prévus pour les usagers. Vous restez avec nous tout de suite, justement, on parle du tramway avec cette nouvelle campagne d'affichage lancée pour prévenir et sensibiliser sur les risques liés à la sécurité autour du tramway. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada